Dwaya Bakary Domingo Mane, nous avons des questions de la réforme FM en ce moment. Nous avons des questions de la réforme FM en ce moment. Journaliste et analyste politique, nous avons parlé de la politique, notamment la réforme présidentielle et le candidat de la réforme. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui est le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. qui a été le président de la République. qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est un candidat qui a été le président de la République. C'est positif. Par contre, ce n'est pas positif pour la pays, pour la population. Mais malheureusement, nous, nous sommes en train de faire un état de la ville. Donc nous avons des gens de notre pays. Donc nous avons fait un état de la ville. Nous avons fait un état d'éthique et déontologie. Parce qu'au-delà de la technicité, nous avons fait un état d'éthique. de l'ontologie. Je vous ai dit que je ne suis pas d'informations. Je ne suis pas d'informations. Je ne suis pas d'informations parce que beaucoup de gens ne sont pas d'informations. Mais dans tous les cas, les journalistes, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que le président de la République, il a décidé de arranger l'ASKANU. Vous ne voyez pas, les journalistes, arranger l'ASKANU derrière l'ASKANU parce que l'ASKANU est sa raison d'être. Malheureusement, l'ASKANU connaît l'ASKANU. L'ASKANU, correct. Je ne suis pas d'accord. L'ASKANU dit ça. Parce que l'ASKANU est en Asie. Les journalistes, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. L'ASKANU, vraiment, c'est une excellente chose. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait l'ASKANU. Il y a des gens qui ont fait l'ASKANU. Il y a des gens qui ont fait l'ASKANU. Alors, l'ASKANU, 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 c'était aussi un F-24. Il était à l'ASKANU. Il a manifesté dans l'ASKANU. Il a manifesté pour l'ASKANU, l'ASKANU, le préfet de Dakar. Il y a des gens qui ont fait l'ASKANU. Est-ce qu'on peut continuer ? Le courriel, c'est-à-dire que le fait de l'AsKANU dans ce sens sådan avec les détenus politiques qui a été fait en électorat, ou notamment les élections pour l'Ausmane, notamment. Vous avez quiEN et quiEN ? Vous n'avez pas d'avoir l'adresseur à l'hypire ? Est-ce que l'ASKANU, c'est-à-dire, Je me souviens, en 2011, Amnolo Hamnara, acte du président Ablawad, déposé d'accord ici, et aujourd'hui, disons, en réalité, il est en face de lui. Mais l'Ingis avec l'administration territoriale, depuis vraiment 2012, la plupart des événements, les grands rendez-vous, 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 vraiment, majorité, les grands rendez-vous, souvent, la plupart du temps, la première fois, les grands rendez-vous préférés, n'est-ce pas, nous d'accord. Elle ne trouve alors depuis plus qu'un homme sain. Donc, l'on, je pense que, bah, c'est climat politique, surtout climat, oui, mais qu'on a la prise du président de la République, d'a m'a autorisé, disons, manifestation, d'un moment, les forces de défense et de sécurité, n'ont un cadre encore, parce qu'on a un certain moment, ça, là, de forces de défense et de sécurité, ce qui est bon, on a le balai des Decas, mais qu'on a une forte, les forces de défense et de sih, donc, nous, nous, nous nous encadrer ensuite. D'ailleurs, l'Ingis, c'est la réalité de moi, cette fois qu'on nous, disons, autorisés entre les mains, c'est un ensemble, c'est un remordement, c'est une démordement, Donc, on a l'impression que autorités administratives, c'est ce message-là qu'ils ont voulu lancer à tous ceux qui voulaient manifester à leur république. Après, je pense que, dans tous les cas, pour Mandal, il y a une base F24 des manifestations en cas d'accord, des partis de mon point de vue à la description du climat politique. Parce que, vraiment, le climat est lourd. Il est très lourd. Il est très lourd. Il est très lourd. Donc, le président, nous n'avons pas le problème. Vraiment, nous acceptons ça. Mais en prenant toutes les dispositions sécuritaires pour les Sénégalais, pour les manifestants, nous manifestons. Ce soir, nous avons une manifestation qui est autorisée, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a des côtés qui sont forcés. C'est qu'il y a des côtés. Mais en prenant, disons, la force de l'État vraiment encadrer toute manifestation. D'accord. D'accord. Bakary Domingo-Bané, à mon nom, nous sommes tous les membres de la douane sur le matinale au Réumi FM, vous êtes un journaliste mais aussi un analyste politique. D'accord. D'accord.